Yo tout le monde donc aujourd'hui on se trouve pour une vidéo assez spéciale je me suis dit que j'aimerais bien faire plus de vidéos en rapport avec le dessin du coup je vais vous faire une vidéo comment je fais mon webtoon il y a plusieurs manières je sais qu'il existe des milliers de vidéos dont j'abuse un peu mais je pense qu'il en existe au moins une centaine de vidéos sur comment faire son webtoon il n'y en a pas beaucoup en français du coup c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une c'est ma manière de faire genre il y a différentes manières de faire c'est juste pour aider les gens qui veulent s'y mettre ou participer au concours de l'été comme je vais le faire c'est juste des conseils tout ça un petit process de la part d'une débutante pour vous aiguiller et vous aider sur comment commencer donc je vais vraiment tout détailler là je vais vous afficher le plan tout ça de comment tous les points qu'on va aborder dans la vidéo comme j'ai dit c'est ma manière de faire faut pas me dire un tel ou un tel il fait comme ça je m'en fous je fais comme ça après j'ai pas le meilleur niveau du monde et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre dans ce domaine mais ayant fait un webtoon que j'ai lâchement abandonné je pense que je suis assez expérimenté pour en parler vu que ça fait presque deux ans maintenant ça fait deux ans que je l'ai fait mais j'ai tenu un an et demi pour le faire mais là je n'en pouvais plus du coup je l'ai arrêté mais je pense que quand même j'ai un peu d'expérience allons-y donc avant de commencer vraiment je pense que c'est un point important même si ça paraît logique en fait il faut vraiment être sûr déjà de vouloir faire un webtoon c'est vraiment un engagement au long terme on s'en rend pas compte comme ça mais je vous jure que c'est très très long avant de commencer analysez les webtoons vous savez quand vous en vous les lisez vous êtes en mode waouh les dessins ils sont trop beaux l'histoire est vraiment intéressante les personnages sont incroyables bien sûr que je sais très bien qu'on dit pas incroyables j'aime bien dire ça je sais on fait pas assez attention aux cases et tout ça donc faut vraiment entre guillemets analyser se dire telle et telle case pour telle et telle émotion ou partie de l'histoire comment les cases qui veulent faire comprendre quelque chose d'important dans l'histoire vont se distinguer des autres faut faire attention à tout ça quand on lit un webtoon et qu'on veut se lancer dedans c'est toujours bien d'analyser c'est quelque chose que j'ai pas fait au début et honnêtement je le regrette parce que c'est vraiment très très important d'analyser quand on ferme au toon parce que je m'en suis vraiment lancé comme ça j'ai juste regardé quelques vidéos sur internet en mode il faut que tu fasses ça 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 et au final j'étais en mode bon bah je vais faire comme ça alors que j'ai aucune compétence et du coup bah je vous affiche les images du premier épisode de two sides voilà donc premier point on est d'accord que avant de s'en s'est dans un uptoon il faut bien sûr son histoire donc comment on crée son histoire donc déjà d'abord ben logique il faut que vous trouvez une histoire alors pour vous aider vous pouvez choisir d'abord le genre de votre histoire un ou plusieurs sachant qu'on peut en mettre deux sur webtoon mais il y a que quatre catégories dans dans les concours je les affiche à l'écran donc ça peut vous aider pour pour trouver un type d'histoire à raconter bien sûr il faut choisir un genre qu'on aime personnellement j'aime pas trop le romance ça dépend ça dépend ne me prenez pas par le callback s'il vous plaît j'aime bien certains webtoons de romance quand ils sont bien écrits ils sont pas totalement clichés parce que j'en planifie un moi même mais vraiment choisissez un genre que vous êtes sûr de de bien rester dans votre votre petite bulle dont ce que vous aimez parce que c'est vraiment c'est ce qui va vous faire accrocher parce que si vous faites juste un webtoon romance parce que vous savez que ça marche vous allez vous allez vite perdre le fil il faut avant tout aimer ce qu'on fait pour vous aider aussi vous pouvez créer des personnages en premier in my story là celui que je suis en train de faire j'ai les deux en même temps enfin j'avais pas créé le design mais en même temps j'ai créé les persos dans ma tête du coup ensuite que vous avez votre petite idée vous faites un petit résumé de votre histoire donc pas non plus le résumé dans sa totalité mais juste comme une quatrième de couverture d'un livre voilà je me souviens plus du tout ce que j'ai mis pour une ma story du coup je vous le mets à l'écran si je le retrouve voilà ensuite vous faites un brouillon de votre histoire je dis ça comme c'est un ordre mais c'est comme ça que je fais moi du coup vous faites un brouillon de votre histoire genre le déroulement je vous mets des images vite fait sans trop spoiler le déroulement mais c'est vraiment un brouillon de l'histoire genre ce qui doit se passer en gros dans l'épisode voilà moi je crois j'ai écrit chapitre ou je sais pas parce que à côté j'écris le livre en comme en histoire et justement comment on écrit son histoire alors soit vous faites un brouillon avec ce qui doit se passer dans un épisode comme j'ai dit avant mais c'est plus précis que le que le déroulement le déroulement c'est vraiment comment on arrive du début à la fin mais en 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 écrivant ce qui se passe les éléments importants de chaque épisode donc par contre là le brouillon avec ce qui doit se passer dans un épisode c'est vraiment machin fait ça avec truc truc fait ça à machin voilà c'est vraiment des trucs comme ça c'est ce que j'avais fait pour two sides mais ça me stresse quand c'est pas totalement bien écrit du coup au final là pour une nouvelle story je suis en train d'écrire tout en détail comme un livre pourquoi je sais pas j'aime bien souffrir mais c'est pas obligatoire genre vraiment moi c'est juste parce que j'aime bien avoir mes dialogues déjà de fait et ça ça m'aide justement pour la suite et j'aime bien aussi que tout soit écrit de A à Z alors c'est toujours mieux quand on commence une histoire peu importe où est tout ou pas que le déroulement au moins le déroulement où votre brouillon soit écrit de A à Z parce que sinon vous allez vous perdre vous allez vous perdre et c'est totalement horrible parce qu'au début de tout ça je n'avais pas fini la saison 2 j'avais totalement oublié enfin pas oublié mais juste j'avais la flemme d'écrire la saison 2 et du coup je me suis retrouvée à faire le brouillon de la saison 2 seulement quelques mois avant de la commencer et c'est vraiment horrible parce qu'avant je savais même pas où j'allais aller au final enfin si je savais déjà la fin mais voilà donc voilà c'est pas obligatoire de tout vraiment écrire en détail mais si vous voulez déjà avoir une idée des dialogues ou une idée précise de quelque chose voilà donc tenez comme comme cela vous arrange après là pour le moment j'ai écrit que les trois premiers chapitres du livre parce que c'est les trois épisodes qui vont être sur webtoon parce que quand on publie le webtoon pendant le concours il faut au moins trois épisodes voilà mais je suis en train d'écrire la suite déjà donc voilà mais il y a que les trois premiers chapitres qui sont finis pour le moment au moment où je parle c'est à dire le 2 février 2023 ça se peut que là vous voyez la vidéo et je suis au chapitre 10 ça m'arrive parfois et il y a votre déroulement au moins de A à Z sachez où vous allez parce que vraiment sinon vous allez vous paumer et c'est juste horrible de pas savoir quoi faire alors deuxième point le storyboard je mets d'abord je fais les cases l'idée des poses plus les émotions si besoin je précise l'idée du décor dans lequel les persos vont être histoire que après j'arrive bien à visualiser et la taille des bulles si vous avez besoin vous pouvez le faire ou pas moi je les fais parce que ça m'aide à visualiser genre vraiment le storyboard c'est comme un autre brouillon mais visuel je vous fais chier avec mes brouillons mais sachez que les brouillons c'est la vie dans le dessin surtout dans le webtoon c'est utile pour éviter de vous perdre dans votre épisode parce que avant vu que j'avais pas de storyboard parfois je restais dix minutes devant une case parce que je savais pas quoi faire je me suis pas trop paumée et ça a donné ce que vous voyez là maintenant à l'écran alors là c'est l'étape du sketch donc la troisième étape là j'ai juste filmé vite fait quand j'ai mis les décors d'abord parce que en fait je vais dessiner sur les décors que j'ai fait là je détaille pas sur les décors je détaillerai plus tard vous inquiétez pas du coup là genre juste je mettais les décors là où ils devaient être par rapport aux storyboard et parce qu'après je vais dessiner les persos par dessus et du coup j'avais besoin de mettre le décor d'abord parce que sinon bah ça allait faire un truc bizarre et perso allait pas bien rentrer dans le décor du coup j'ai dû les mettre avant de sketch là du coup je passe vraiment au sketch donc pour mon sketch d'abord je fais un bouillon je sais je vous saoule avec mes bouillons du coup ça donne genre ça j'utilise le fusain de clip studio paint c'est vraiment l'idée principale du perso limite un bonhomme bâton pas vraiment et c'est assez rapide ensuite je repasse par dessus ce bouillon avec la craie et je fais des formes plus volumineuses pour pour m'aider ensuite quand je vais repasser et ensuite quand je repasse c'est avec le crayon mécanique et je refais les formes en plus fin et je refais bah je fais tout là je détaille tout je refais les cheveux je fais les cheveux et les accessoires je fais les vêtements je fais tout et ensuite je passe au line bah du coup pour le line c'est tout simple juste je repasse sur mon sketch pour que ce soit plus propre là j'utilise le crayon plus sombre comme chaque fois que je fais mes lines si vous avez vu ma vidéo dessin commenté vous savez que normalement quand je fais mon line d'abord il est noir et je le enfin noir pas vraiment noir mais il a une teinte bleu gris mais vous savez que normalement je le sépare sur plusieurs calques dans un dossier et je le colore par la suite là pour gagner du temps je le colore déjà parce que sinon ça prend vraiment trop de temps si parfois ça s'arrête c'est juste parce que ben si vous avez aussi regardé cette vidéo je dis souvent que je fais quelque chose en train de dessiner pendant que je dessine et là j'étais en train je t'en appelle comme d'hab donc après bien sûr comme j'ai déjà dit au début de la vidéo c'est mon process c'est c'est quelque chose de personnel le fait de colorer son line vous n'êtes pas obligé de faire ça je sais que la peur du temps dans les webtoons le line est plutôt noir enfin il est plutôt d'une couleur il n'est pas forcément coloré enfin dans mes souvenirs je ne vois pas de line coloré dans les webtoons mais moi je préfère faire ça comme ça parce que je trouve que ça rend mes dessins plus beau j'avais déjà essayé un épisode de two sides avec le line tout en noir pour gagner du temps et non donc là je commence à passer aux ombres du coup je n'avais pas fini tout le line parce que c'était vraiment trop long je mets vraiment trop de temps à faire le line je n'ai pas filmé non plus quand j'ai fait les aplats parce que c'est pas vraiment très intéressant vous savez juste colorier une surface là juste quand je passe je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire les bouches du coup je vais le faire avant de passer aux ombres voilà et du coup là je passe vraiment aux ombres donc avant je faisais pas comme ça j'avais une color palette où je faisais pour chaque partie et chaque élément et du coup je séparais le chaque couleur sur des calques comme je procède pour un dessin de base mais là du coup j'ai tout mis sur le même calque et j'ai juste fait un calque par dessus avec un violet gris j'ai mis le calque en produit au début je l'ai mis à 75 mais après je vais le passer à 50 et aussi je vais le mettre moins saturé parce que je me suis rendu compte que ça faisait vraiment trop violet genre là sur mist ça va mais après sur sa mère vous allez voir ça fait un peu bizarre genre sur ses cheveux voilà du coup je me dis bon voilà déjà j'ai mis à 50 % et ensuite j'ai genre quand j'aurai fini de faire toutes les ombres je mettrai moins saturé là je fais juste les ombres rapidement mais après je vais estomper certains endroits pour que ce soit plus naturel puisque là ça fait vraiment genre bam les ombres aussi ça fait gagner beaucoup plus de temps que avant du coup je crois que j'ai fait en tout les lumières et enfin les ombres plus les lumières complètes je les ai fait en même pas une heure alors que j'ai mis au moins deux heures pour le line ouais j'ai mes priorités là du coup je suis en train d'estomper comme j'ai dit du coup après là j'ai fait un truc que je fais aussi dans mes dessins il faut savoir que là en fait mon style webtoon il est inspiré de mon style simple je vous mets un dessin pour vous montrer voilà là je rajoute avec l'aérographe en doux je rajoute du côté avec la même couleur que du coup j'ai utilisé tout le temps pour faire les ombres un peu plus d'ombre pour vraiment accentuer l'ombre qui soit à l'opposé de la lumière du coup après j'ai fait la même chose avec la lumière avec l'aérographe et et j'ai rajouté les pupilles puisque j'avais oublié et ensuite là je fais les lumières du coup j'ai utilisé le pinceau mélangeur rond de base je l'utilise quand je fais mon style painting pareil je vous mets une photo mais là je trouvais que ça faisait bien ça faisait plus doux que le crayon plus sombre pour faire les lumières et du coup j'ai gardé d'abord pour la lumière diffuse juste avec l'aérographe c'était du gris orangé comme ça enfin plus marron et là comme vous pouvez le voir j'utilise un marron pour les ombres fines on va dire enfin plus précises là du coup on passe au point sur les fonds alors faut savoir que je sais pas faire de fond voilà je suis bien embêtée parce que de base ça se passe un peu dans une université par la suite du coup je sais pas faire d'université donc je vais devoir la faire à la main quand je vais dessiner je vais bien galérer mais écoutez j'ai pas vraiment le choix du coup sinon j'utilise les sims du coup pour la maison de mist que vous avez pu voir les fonds j'ai utilisé les sims là je fais la maison du personnage d'ivori on la voit pas dans l'épisode 1 on la voit dans l'épisode 2 mais j'avais oublié de filmer quand j'avais fait la maison de mist du coup oui j'oublie toujours du coup là je vous ai mis le speed build de la maison d'ivori il y a d'autres alternatives j'ai déjà testé sketchup mais j'ai très vite abandonné sinon je faisais pas de fonds aussi voilà et après vers la fin de 2sides j'ai eu la motivation de faire quelques fonds puis mon pc a mouru et je me suis dit c'est un bon moment pour arrêter 2sides voilà c'est vraiment ce qui s'est passé hein mais non j'ai en ma force à arrêter 2sides parce que je voulais pas arrêter mais j'ai arrêté parce que ça valait mieux pour ma santé mentale et mon temps moi même donc voilà d'abord je me suis fait des plans sur papier vite fait à peu près savoir comment j'allais placer tout ça et après bah j'ai juste refait dans les sims je suis pas une pro du build mais j'ai essayé de faire de mon mieux après aussi si vous utilisez clip studio paint il y a déjà des modèles qui sont faits du coup comme j'ai dit sketchup après il y a beaucoup d'autres trucs mais j'ai oublié parce que bah du coup j'utilise les sims sachez que c'est totalement vous êtes totalement entre guillemets légitime euh utilisez ça vous êtes pas plus nul qu'un autre créateur parce qu'il fait ses fonds ou pas euh voilà et si vous avez si vous savez faire vos fonds et bah tant mieux pour vous moi non donc euh le choix est à vous si vous avez envie de faire des fonds bah faites les si vous voulez utiliser des modèles 3d faites le vraiment faites vous plaisir faites comme cela vous arrange euh il n'y a pas de restrictions pas juste si vous utilisez des modèles euh bah pensez à créditer quand même bah même s'ils sont gratuits ou pas euh parce que bah c'est toujours bien de créditer donc euh voilà du coup là on repasse sur la partie de l'épisode que je fais avec vous euh là j'ai rouvert le storyboard pour euh faire les bulles euh du coup ça aussi c'est personnel euh je mets les bulles de couleurs euh avec un contour noir euh de base je mettais une bulles de couleurs et le contour il était d'une euh couleur euh plus foncée que celle qu'il y avait à l'intérieur euh là au début j'ai commencé à écrire je me suis dit bah je suis con parce que bah comme vous savez je l'écris comme un livre euh du coup après j'ai commencé à faire des copier-coller parce que bah bah du coup tout est déjà écrit euh là pareil euh vu que les phrases étaient un peu longues comme c'était bah comme de base c'est un livre euh j'en ai enlevé parce que bah c'est pas vraiment c'est pas vraiment grave si elles sont pas là euh là je me suis rendu compte que euh la bulle ça faisait pas trop comme elle criait donc j'ai un peu galéré parce qu'elle est censée être en train de crier j'ai pas fait une bulle qui crie donc euh voilà j'ai fait un truc comme ça et euh et du coup après j'ai continué à mettre le texte euh j'ai mis certaines parties en grâce euh par exemple euh quand euh la mère de mist euh mais genre mist genre avec les mâts les mâcheries ou filles ou bref euh les trucs horribles quoi je les ai mis en gras en gros euh là du coup j'ai mis euh là je mets le texte euh narratif euh euh j'utilise euh la police euh Ventura parce que je la trouve belle euh de base avant j'ai utilisé euh j'ai utilisé euh anime Ace euh mais le problème c'est que euh avec cette police y'a pas tous les lettres euh qu'on a en français y'a pas la ccd par exemple euh là avec celle là y'a et en plus je la trouve plus belle plus dans l'esthétique de In My Story du coup voilà et pour pour euh pour les SFX on va dire je sais pas comment on dit ça en français euh j'ai utilisé une police qui s'appelle Badaboum euh voilà euh je trouvais que ça faisait beau et ensuite euh j'ai juste mis un peu des petits effets pour que ça se fasse un peu plus beau euh là je vérifie un peu tout euh là pareil je remets des trucs en gras et là je revérifie alors ensuite là c'est la phase tuto ou euh comment on fait pour mettre son retoon en ligne euh là du coup je vous montre comment vous faites un retoon faut aller dans euh tableau de bord et ensuite vous faites créer une série euh là j'ai mis mes deux euh bah les deux euh mes deux couvertures parce qu'il en faut deux en gros on verra tout le temps celle qui est carrée mais sachez que si vous êtes recommandé vous on verra l'autre euh la verticale euh donc vous mettez vos genres ou votre genre euh de série puis vous mettez euh le titre et vous mettez votre petit euh résumé et vous appuyez sur créer une série là je l'ai pas fait parce que euh ça marche pas euh je pourrais pas mettre celle là au concours normalement il me semble que ça marche pareil euh du coup après que vous ayez fait créer votre série normalement vous aurez l'épisode euh faut pas oublier de mettre euh une petite euh miniature euh vous pouvez prendre une case de votre épisode si vous voulez en faire une euh ensuite vous mettez votre euh votre euh vos vos images de votre épisode euh sachez que vous êtes pas obligés de faire euh direct les pages comme c'est recommandé euh parce que bah en fait euh 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 Webtoon euh maintenant il les coupe exprès pour vous et ensuite vous avez euh l'aperçu euh euh PC euh PC ou mobile si vous voulez voir ce que ça donne et voilà donc si vous êtes encore ici euh euh je portais ma voix euh ben déjà bravo euh merci d'avoir suivi cette vidéo euh je rappelle que c'était juste ma manière de faire et non un tuto euh euh des tutos vous en avez plein euh bien sûr vous pouvez vous inspirer de ma manière de faire pour euh vous aider euh mais euh vous êtes pas obligés de prendre ça comme un tuto c'est pas quelque chose à suivre à la lettre c'est juste ma manière de faire comme j'ai dit euh euh j'apprends encore et on apprend de ses erreurs je pense que cette phrase je peux beaucoup la dire et euh moi je voulais juste partager des choses avec vous dans le dessin j'ai plein d'idées de vidéos qui arriveront je vais essayer là vu que je suis en vacances de les faire donc euh je vous dis à bientôt pour une prochaine